salut tout le monde bienvenue sur les temps de vibrer je vais faire un petit message collectif si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous ça soutient la chaîne je vais commencer direct je vais tirer quelques cartes d'oracle tirer des thèmes et ses devoirs et poser des questions où vous savez comme j'aime bien faire un peu de freestyle alors mon petit collectif aujourd'hui on parle d'amour de compassion d'acceptance de soi alors j'ai ma première carte c'est le quatrième chakra l'archange rafael il indique que vous êtes prêt à recevoir l'amour des autres et de vous même il indique aussi qu'il ya la guérison par rapport à une rupture quelque chose qui vous a brisé le coeur qui est en train de prendre place c'était quelque chose peut-être il ya longtemps ou que vous avez un peu laissé sous le tapis ou qui arrivait récemment il vous encourage à vous parler dans la manière dont vous parlez aux autres avec la compassion la lumière dans votre chakra du coeur va briller d'une beauté irrésistible et l'univers va vous envoyer des personnes et des situations qui vont vous faire sentir de l'amour et du soutien pour grandir c'est magnifique et là en dessous j'ai un man holding a heart donc on est vraiment dans l'amour il ya il ya quelque chose qui arrive il ya de l'amour qui arrive j'ai l'impression ou de l'amour de soi ou de l'amour de quelqu'un d'autre ou l'amour de vos proches mais en tout cas s'il ya une période où vous êtes senti seul il ya des choses qui arrivent là mais ça nécessite que vous regardez que vous guérissiez et que vous ouvriez à recevoir cet amour ensuite j'ai tiré le 6 dos très belle car d'ailleurs je la trouve magnifique et elle nous parle de gentillesse de sympathie de compassion de compréhension de pardon d'amour et d'idéal donc là on est vraiment dans la compassion la compréhension de l'autre on a mis tous nos ressentiments de côté les phrases clés de cette carte sont l'idéal de la compassion et de la gentillesse voir tout ce qui est pur et beau dans l'humanité faire tout pour être meilleur embrasser des limites qui sont saines accepter les changements abattre les obstacles avec une douce détermination ne pas répondre à l'agression avec de l'agression donc là on est dans la guérison de quelque chose il ya aussi cette sensation de d'obstacles parce que du coup j'ai la vache là qui arrivait et les miracles sont sans fin vous allez rencontrer des obstacles dans l'amour mais avec de la douceur et de la compassion et de la gentillesse c'est comme ça que vous allez devoir répondre à ces choses là je vais poser des questions et on va voir ce que le tarot nous dit d'accord alors je vais vous lire l'esprit de la vache c'est assez marrant parce qu'en plus j'ai ce petit dessin là qui vient d'inde et la vache qui est un animal sacré en inde et là on vous dit que les miracles sont sans fin donc tout est possible je vais vous lire la carte c'est super intéressant on a vraiment un focus sur le soi vous êtes un magnifique point dans votre vie vos besoins sont remplis sans effort et de tous les moyens possibles embrasser cette vérité par le fait de se concentrer sur soi maintenant incluant les relations positives qui vous soutiennent les activités qui vous inspirent et qui nourrissent votre âme cette carte vous urge de faire attention parce que c'est le moment parfait de vous concentrer sur vos choix vos actions votre attitude qui nourrissent votre âme et qui contente votre coeur c'est le moment aussi de récolter les fruits de vos projets des choses que vous avez mis en place dans le passé qui vont vous apporter de la joie et de l'amour restez positif et partagez votre bien-être avec les autres le plus vous allez partager le plus vous allez manifester soyez généreux il y a eu un travail cette année un énorme travail que vous avez fait pour réouvrir votre coeur je sens que il y a encore des personnes pour qui ce travail il est toujours en cours et ce tirage il n'est pas forcément valable pour l'heure actuelle mais les choses elles vont arriver à leur récolte pour l'archange raphaël j'ai obtenu l'as d'inspiration donc c'est vraiment un nouveau départ qui arrive une nouvelle opportunité dans le feu ça peut être une nouvelle relation aussi qui se présente à vous pour le moment je ne vous vois pas vraiment vous investir dans dans cette opportunité là il ya quelque chose que vous avez laissé derrière sensation de perte avec le 5 de pentacle une porte qui se ferme la perte de quelque chose qui nous emmène à un deuil le deuil d'une vie passée le deuil de relations passées et vous avez fait le deuil et vous rentrez dans l'énergie du fou l'énergie du fou du coup qui se lance un qui laisse tous les choses derrière vous laissez cette énergie là derrière vous la laissez derrière c'est terminé cette perte a été une opportunité qui a été donnée par le divin cette perte elle arrive avant l'opportunité arrive avant la perte c'est à dire que le divin il vous a fait une faveur en bougeant toutes ces choses là de vos vies vous avancez vers un équilibre avec le 6 le 6 de coupe qui est la compassion la gentillesse l'équilibré l'équilibré de donner aux autres l'équilibré de recevoir et vous avancez vers ça vous avancez vers cet équilibre émotionnel cet équilibre émotionnel qui va qui va attirer à vous des choses magnifiques parce que là on a du coup l'étoile l'étoile qui est le souhait mais aussi la guérison donc il ya des choses qui arrivent un mais parce que l'idée que j'ai c'est que vous êtes encore en mode warrior mais que ce mode warrior il ne doit pas être régi par votre agressivité c'est un warrior mais c'est un guerrier de la paix un guerrier qui agit avec amour et compassion c'est comme ça que vous devez agir parce que j'ai du coup j'ai le soleil qui arrive donc le soleil qui au milieu il ya des belles choses qui arrivent le soleil c'est la carte la plus joyeuse du jeu voilà il ya tout qui vous sourit vous manifestez de belles choses et ça vient à vous parce que vous avez trouvé un équilibre émotionnel elle est suivie d'une oeuvre d'inspiration et une oeuvre d'inspiration c'est la carte du guerrier blessé c'est la carte du guerrier blessé qui a avancé jusqu'à aujourd'hui qui s'est battu qui s'est battu pour son équilibre qui s'est battu pour sa guérison qui se bat encore aujourd'hui pour sourire à la vie et ça c'est vous mais ce qu'on vous dit c'est vous deviez être vous devez être un guerrier de l'amour quand vous avez des situations en face de vous où la personne est agressive en colère haineuse on vous dit vraiment de ne pas répondre avec les mêmes émotions répondre avec de l'amour là on vous parle de votre karma vous avez réussi à retrouver un équilibre par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé donc peut-être que vous avez été trahi peut-être que vous avez été déçu peut-être que vous avez passé j'ai l'impression que vous avez passé des moments qui étaient difficiles pour certains il ya eu de l'addiction peut-être des choses qui vont emmener à de l'addiction aujourd'hui vous combattez ces choses là je vais vous expliquer pourquoi je parle d'addiction puisque j'ai le j'ai le de devil qui est là qui est sorti à l'envers donc pour moi il ya un relâchement vous relâchez ces addictions parce que c'est avec la roue de la fortune il ya eu tous et toutes ces choses là et vous vous êtes battu aujourd'hui pour retrouver un équilibre émotionnel pour être dans la compassion pour être dans l'amour pour pour ne pas rentrer dans cette haine de a on m'a fait du mal bah du coup je vais faire du mal je veux dire l'ombre la lumière elles se choisissent il ya des moments dans une vie où ben on va toucher le fond et on va être aigri on va pas être bien on va avoir du mal à voir la vie de manière positive et là on a le choix on va remonter la pente on a le choix ou d'être aigri par rapport à la vie de ne plus faire confiance à l'être humain parce que on a été déçu qu'on a été qu'on a été blessé et là vous êtes à ce moment là donc vous 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 avez guéri vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à par rapport à vous même vous êtes en train de vous donner beaucoup plus d'amour et ça c'est magnifique parce que je ressens vraiment que il ya eu un travail énorme énorme par rapport à vous mais je sens que il ya encore une petite couche de l'oignon qui fait que vous n'avez pas confiance en aux autres vous allez peut-être vous lancer dans l'amour vous allez peut-être tenter mais il ya comme des des self talk des choses que vous vous dites qui vont attirer ces choses là dans votre réalité je m'explique si vous ouvrez votre coeur à quelqu'un mais que vous avez une croyance qui vous dit que l'être humain il va vous trahir que de toute façon ça finit toujours mal que vous méritez pas d'être aimé toutes ces choses là en fait vous allez les attirer à vous et c'est pour ça que la vache elle vous dit que les miracles ils sont sans fin parce que le miracle c'est aussi que vous avez le droit à l'amour vous avez droit d'être heureux et vous avez droit d'avoir des relations équilibrées autour de vous et là on ressent que bah il ya un éveil qui se fait du awakening votre chakra du coeur il s'ouvre vous êtes prêt vous êtes prêt à donner aux autres vous êtes prêt à faire confiance vous êtes prêt à avancer dans la vie et à tenter à tenter tout en pensant que vous avez droit à à l'amour vous avez le droit d'être heureux mais il ya quand même ça ça me gêne un petit peu il ya un relâchement mais pour certains il ya un blocage par rapport à ça il faut faire attention au mot vous vous dites dans votre tête quelles sont les croyances que je que je me mets dans ma tête mais là on a la roue de la fortune ça veut dire que vous avez bien travaillé mon petit collectif vous avez vraiment bien travaillé cette année ça a été une année vraiment dur bah depuis 2020 je trouve que les choses elles sont beaucoup plus difficiles déjà la vie devient beaucoup plus compliqué les relations ont changé énormément depuis voilà une dizaine d'années avec les réseaux on a du mal à se comprendre les choses elles évoluent très rapidement là il ya eu vraiment une année de transition ou si vous ne faisiez pas de travail vous n'avancez pas on change on passe dans la on dit la nouvelle terre c'est le nouveau la nouvelle ère dans laquelle nous sommes et là c'est vraiment l'humanité se réveille est ce que vous allez est ce que vous vous êtes réveillé ou non est ce que vous avancez vers la meilleure version de soi est ce que vous êtes illuminé est ce que vous vous arrivez à être heureux dans la vie qu'on vous a donné que vous vous êtes créé parce que tous vos choix aujourd'hui là où vous vous trouvez c'est juste le résultat de vos choix à vous alors aujourd'hui est ce que vous êtes dans une mentalité de victime à vous dire non mais c'est la faute à elle c'est la faute à lui ou est ce que vous prenez responsabilité pour là où vous êtes que vous soyez content ou mécontent de là où vous êtes c'est une chose mais même si vous êtes mécontent aujourd'hui est ce que vous faites le travail et j'ai l'impression que oui le collectif vous faites votre travail pour accepter là où vous êtes et pour avancer vers des jours meilleurs et j'ai la sensation que on a tous compris que l'important c'était pas le matériel le statut social toutes ces choses là qu'on ne va pas emporter avec nous lorsque l'on va partir mais ce sont nos relations comment comment j'ai aimé dans ma vie et comment je me suis je me suis fait aimer et là on en est là j'ai l'impression que vous avez tous compris que c'était ça le plus important c'est les gens qui nous sont chers c'est l'amour qu'on donne l'amour qu'on reçoit les relations concrètes qui sont de grande importance dans notre vie de tous les jours et là on a tous compris donc il ya une restauration de l'équilibré j'aimerais bien savoir où est ce qu'elle mène cette roue de la fortune donc je vais poser encore des cartes et je vous dis ça alors c'est assez fou parce que depuis j'ai commencé le tirage j'avais l'impression que c'était moi qui était un peu stressé mais enfin j'ai les mains gelées je suis j'ai l'impression d'être un peu angoissé et j'ai l'impression que c'est l'état dans lequel on est un peu tous en ce moment après l'air on vient de finir la saison du scorpion voilà on est rentré en sagittaire le 22 novembre la saison du scorpion c'est une saison qui est difficile parce qu'il ya beaucoup de choses qui meurent il ya beaucoup de choses qu'on doit laisser derrière nous et là on rentre dans l'air du sagittaire où les choses elles vont un petit peu reprendre de l'action mais il ya aussi énormément de guérison qui doit se mettre en place dû à la transformation à la perte aux choses qu'on a perdu pendant la saison du scorpion et donc on vous dit que la roue de la fortune elle vous emmène à l'as d'épée l'as d'épée qui est un nouveau départ mais aussi une illumination une révélation par rapport à quelque chose une révélation par rapport à peut-être votre stress aux choses qui vous stressent aux choses qui vous angoissent et donc là il ya une nécessité de lâcher prise de lâcher prise par rapport aux choses qui vous stressent parce que quand on stresse on émet de la résistance si admettons je sais pas vous voulez arrêter de fumer ou vous voulez vous mettre à plus de sport et vous mettez la pression non mais il faut il faut que j'arrête il faut que je le fasse là vous émettez du stress et vous émettez de la résistance par rapport à ce qui se passe ce qu'on vous demande c'est vraiment d'être en état d'acceptation de ce qui est et de petit petit et de petit à petit et de petit à petit planter les graines pour avancer vers ces nouvelles choses les changements ils ne se font pas en un jour les changements ils mettent du temps c'est comme un arbre qu'on plante nous sommes comme des arbres qu'on plante ça met du temps il faut être patient avec soi même le temps divin le temps terrestre ce n'est pas la même chose ce que l'univers a décidé pour vous à décider pour votre âme dans votre incarnation sur terre c'est votre temps à vous c'est à dire qu'il ne faut pas prendre en considération le temps sociétal qui nous incite à penser qu'on est en retard ou en avance par rapport à d'autres et donc il faut prendre le temps pour beaucoup d'entre vous il ya énormément d'ancrage qui se fait il ya énormément d'ancrage avec le le roi de pentacle vous avez envie d'une nouvelle carrière vous avez envie de nouvelles activités vous avez envie de quelque chose de stable qui se présente à vous et ça vient ça vient tout doucement avec l'as de bâton qui revient un as de bâton c'était notre première carte avec l'archange raphaël donc votre coeur qui s'ouvre mais en même temps de l'action qui se passe et ça c'est beau parce que j'ai l'impression que aussi le co vide avait avait ralenti tout le monde et aujourd'hui c'est comme si les gens avaient pris l'habitude d'être au ralenti donc là on l'année prochaine ou vers fin de l'année début de l'année prochaine je sens qu'il ya beaucoup de gens qui vont mettre des choses en place pour pouvoir avancer même si on vous dit il faut prendre le temps il faut prendre le temps de regarder à l'intérieur avec le pendu le pendu qui lui il est en pause pour chercher l'illumination vous voyez la petite lumière là qui illumine qui illumine en fait c'est par son troisième oeil qui va trouver la lumière en ayant fait une pause en ayant fait en ayant eu de la réflexion par rapport à son année par rapport à ses épreuves aux épreuves qu'il a pu avoir et là on vous dit que c'est pas fini rien n'est fini il ya encore la tour qui arrive mais la tour elle arrive tout le temps tout est cyclique donc on a les 21 22 cartes du tarot qui représente un cycle vie par le fou ce cycle ça peut être un cycle d'une semaine comme ça peut être un cycle de trois mois comme ça peut être un cycle d'une année comme de dix années et là il y aura encore des moments de tour des gros changements où vous vous décidez de vous détacher émotionnellement il ya vraiment ce détachement émotionnel qui est fait ce détachement émotionnel par rapport aux choses qu'on a perdu ce détachement émotionnel par rapport aux choses qui n'existent plus parce que vous allez vers votre lumière vous allez vers votre soleil le huit de coupe va vers le neuf de coupe qui est un une satisfaction émotionnelle qu'on arrive à faire soi même par rapport au passé par rapport au passé pour certains vous allez marcher vers quelqu'un du passé vous marchez vers quelqu'un du passé où vous allez creuser dans ce passé pour réussir à vous stabiliser c'est comme si vous cherchiez dans l'ombre la lumière et c'est un peu comme ça et là on dit il ya de la stabilité qui arrive il ya de l'amusement il ya un grand portail le la carte du 4 de bâton elle représente le portail 11 11 11 la porte avec les deux les deux bâtons 11 11 et c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous une porte où vous allez plus aimer la vie vous allez plus être épanoui parce que vous aurez accepté mieux l'état des choses qui sont c'est vraiment un magnifique tirage je pose encore juste une petite carte sur le 4 de bâton à sauter ouais magnifique c'est magnifique cette porte elle ouvre à une use of emotion donc là on a vraiment cette idée de voyez elle boit sa propre eau et l'eau elle sort d'elle-même donc cette satisfaction émotionnelle qui va vous mener à faire des nouvelles actions pour vous à être dans les énergies la reine de bâton qui est la reine de la passion du soleil de la joie elle a du charisme elle avance dans la vie donc il ya un équilibre qui se fait en termes de tous les éléments l'élément de l'air l'élément de l'eau l'élément de la terre et l'élément du feu et vous vous tous vous allez retrouver de l'équilibre mais il est temps de il est temps de vivre avec compassion il est temps d'essayer de je veux pas dire qu'il faut avoir le contrôle sur ses émotions négatives parce que c'est impossible quand une émotion négative elle arrive elle fait partie nous nous sommes des êtres humains il faut l'embrasser il faut l'embrasser l'accepter et l'un juste l'intégrer dire ok je suis en la même énergie mais pour autant je vais pas rentrer dans ces énergies là donc c'est pas parce qu'on va me donner de la haine que moi je vais avoir de la colère que je vais devoir rentrer dans ces énergies là répondre avec la même énergie il faut savoir répondre avec la compassion il faut savoir répondre avec de l'amour mon petit collectif je savais qu'il fallait que je fasse des messages collectifs donc c'était super intense j'espère que ça vous a plu ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bye